Vous avez déjà vu ces immeubles de type haussmannien ? Et surtout, est-ce que vous connaissez vraiment leur histoire et leur créateur, le baron Haussmann ? Ok, on remonte un peu le temps. On est au 19e siècle et paraît littéralement irrespirable et invivable. Les gens étaient tellement serrés qu'il était compliqué de circuler à pied. C'est pourquoi, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte revient en France et est élu président, euh, empereur, euh, ouais, tout ça, et bien en fait il va décider de lancer une politique de grands travaux pour embellir la ville. Le seul problème, il faut trouver une personne de confiance pour mener les travaux à bien. Une personne capable ! Un candidat sort clairement du lot grâce à son travail d'embellissement de Bordeaux. Préfet Gironde, et maintenant préfet de la Seine, c'est l'entrée en scène du baron Georges-Eugène Haussmann. Et ce n'est que le début ! On vous fait un petit topo de tous les travaux qu'il a fait sur Paris ? En 10 ans, c'est des milliers d'immeubles construits. C'est aussi la construction de nombreux parcs et jardins comme les Butch-aux-Monts ou le parc Montsouris. C'est également l'embellissement et la création de lieux publics ultra connus comme le Palais de Justice, l'Opéra Garnier ou encore les Champs-Elysées. Il a même agrandi le réseau d'égouts parisiens de 500 km. En fait, c'est lui, Paris, c'est lui qui a fait Paris. Allez, pour ne pas vous perdre, ça, ce sont des immeubles de type Haussmannia. Donc, boutique et conciergerie au rez-de-chaussée, appartement des plus aisés au deuxième avec de grandes hauteurs sous plafond, un grand balcon qui fait le tour de la façade au cinquième étage, et bien sûr, les employés de maison logent sous les combles. Sympa alors, gars ! Bon allez, on vous laisse un peu profiter de cette superbe symétrie. A bientôt pour de nouvelles anecdotes historiques sur Paris.